salut c'est megadriver 16 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo faq en l'honneur de mes 3000 abonnés de fait je tiens d'abord à remercier justement tous mes abonnés les fidèles depuis le début les nouveaux et potentiellement ceux à venir donc ça fait vraiment plaisir c'est très sympa d'être suivi et que vos mes vidéos a priori vous intéressent donc merci encore pour ces 3000 abonnés ce qui me donne l'occasion on me l'avait déjà demandé par ci par là lors des mille abonnés etc de vous faire une petite vidéo faq pour ceux que ça intéresse de connaître un petit peu plus megadriver 16 et donc pour cette vidéo j'ai essayé de centraliser de regrouper un petit peu les questions qui portait sur les mêmes thèmes les mêmes questions et donc que je ne ferai pas une liste exhaustive de toutes les questions qui m'ont été posées mais par contre vous devriez retrouver grosso modo celle que vous m'avez posé donc je vous remercie pour les commentaires de de la vidéo qui m'ont permis de regrouper toutes ces questions et de vous faire cette faq aujourd'hui pour commencer même si je l'ai déjà dit précédemment pourquoi megadriver 16 et bien c'est parce que j'adorais la sega megadrive qui a été ma première console ma première vraie ma première vraie console que j'ai eu à l'âge de 16 ans et le chiffre 16 ça pourrait être lié à cet âge à laquelle j'ai eu ma première console mais non c'est tout simplement mon chiffre préféré d'où le nom de mon pseudo megadriver 16 alors d'un point de vue je fais faire une petite thématique un petit peu vie perso on m'a demandé donc l'âge que j'avais même si je vous en avais parlé dans la vidéo de l'étape du mur de bretagne sur mon tour avec la fdj c'était le jour de mon anniversaire le 11 juillet et j'ai donc 41 ans comment t'appelles tu et bien mon prénom c'est cédric as tu une femme si oui des enfants et combien donc je suis effectivement avec la mère de mes enfants on n'est pas marié simplement pax et et oui j'ai des enfants j'en ai deux donc l'âge de mes enfants me le demande donc j'ai une fille de 5 ans et un garçon de trois ans ensuite on me demande ma profession là c'est un petit peu compliqué depuis 2000 date année dans laquelle j'ai commencé à travailler je suis consultant en informatique de gestion et donc j'ai fait des missions pour ma pour ma société dans différentes boîtes à paris entre autres comme france télévision m6 orange jc de co alliance les les assureurs etc et depuis que je suis retourné dans ma ville natale à savoir depuis quatre ans que je suis à bordeaux de retour à bordeaux chez moi j'ai fait chez ces 10 comptes et là je suis chez orange à nouveau c'est des missions qui peuvent aller de quelques mois plusieurs années donc voilà un petit peu pour la l'aspect professionnel et on me dit aussi tu as de la chance d'aller aux états unis effectivement j'avais annoncé je vais faire une petite coupure d'ailleurs de fait obligatoire car je vais partir aux états unis avec ma famille en vacances à partir à la fin du tour de france d'ailleurs à partir du 26 juillet je reviendrai avec encore plus de vidéos qu'à partir de demi août donc merci de me dire que j'ai de la chance d'aller aux états unis on verra un peu comment ça se passe en sachant que j'avais déjà été à manhattan en 2011 avec ma compagne on me demande aussi est ce que je suis rémunéré par youtube non j'ai pas pris l'option de d'être rémunéré avec les pubs qui passent et c'est enfin je j'ai même pas réfléchi je commençais c'était vraiment artisanal pour ceux qui me suivent depuis le début c'était vraiment une qualité aussi approximative parce que je filmais avec un un téléphone donc il y avait vraiment des problèmes de luminosité etc mais bon c'était juste pour pour commencer après j'ai filmé avec ma tablette maintenant c'est un petit peu mieux niveau qualité visuelle et tout avec mon boîtier de capture vidéo mais bref je ne faisais pas du tout je me suis lancé dans l'aventure youtube pas du tout pour cet aspect rémunération est-ce que j'ai des partenaires et bien non et penses-tu un jour atteindre les trois pensais-tu un jour atteindre les 3000 abonnés quand on se lance comme ça dans youtube je pense qu'on n'a pas de on n'a pas de visibilité sur ce ce que ça pourra devenir moi j'ai eu de la chance que ça prenne ça a pris du temps et j'ai gagné au fur et en mesure des abonnés ça a toujours été en évolution à une vitesse tout tout à fait correcte et donc je suis content d'être 3000 abonnés mais bien évidemment je je ne faisais aucun pronostic sur le nombre d'abonnés que j'aurai éventuellement un jour ensuite on me demande quels sont et pas ce temps alors là il y en a beaucoup un des premiers bien évidemment le jeu vidéo et depuis que je suis tout petit c'est sûr ça prend quand même une part importante dans ma vie après j'aime beaucoup les comics aussi tout ce qui est super héros marvel je j'ai pas mal de bouquins là dessus et c'est quelque chose que j'aime bien aussi depuis depuis tout enfant ensuite je pratique un peu de la guitare en musique depuis des années lycée on avait on s'était tous mis un petit peu à la gratte et c'est vrai que je continue un peu de manière de manière vraiment en loisir mais c'est toujours un quelque chose qui me plaît j'aime bien aussi les reportages animaliers j'ai une une affection pour le jaguar en particulier qui m'ont fait l'un et mon animal préféré et des loisirs du sport aussi comme je le dirai un petit peu plus tard quand on abordera la partie sport j'ai fait beaucoup de tennis c'était une partie importante aussi de ma vie et donc voilà j'aime bien le cinéma aussi et c'était radé des loisirs a assez assez communs somme toute mais donc voilà un peu mais mes autres passe temps ensuite on me demande si tu fais de la musique mais justement quel instrument as-tu c'est ce que je viens de dire en répondant à mes différents loisirs je pratique la guitare j'ai une guitare électrique quand on a commencé au lycée avec des copains et là j'ai plus depuis depuis bien 10 15 ans maintenant une guitare acoustique sur laquelle je je fais des petites des petites sessions comme ça en m'amusant à reprendre les les choses que j'aime bien un bec les beatles et autres noirs désirs ou ce genre de le velvet underground pour ceux qui connaissent ensuite on me demande Avec quoi enregistre tu tes vidéos effectivement et combien ça coûte entre parenthèses donc que depuis mon dernier tour avec sur le jeu tour de france 2014 celui que j'avais fait avec la fdj j'enregistre avec un avermedia et le modèle c'est un game capture hd2 et ça coûte à peu près 120 120 euros je crois sur amazon et on me demande pour terminer ce chapitre un petit peu perso est ce que tu feras des vidéos en montrant ta tête bah pas forcément déjà j'ai pas vraiment le matériel pour ça me m'intéresse pas plus que ça parce que là c'est quand même un tout petit youtubeur on n'est pas comme comme certains grands youtubeurs qui font du facecam effectivement où ça peut avoir un intérêt moi c'est vraiment de l'artisanat et et donc ben là je vous ai quand même mis sur la faq quelques petites photos de megadriver 16 dans différentes situations pour ceux qui se demandaient à quoi je ressemblais si on aborde maintenant une thématique un petit peu plus de vos questions que vous m'avez posé sur le le sport in réel quoi le sport dans la vraie vie on m'a demandé est ce que je faisais du cyclisme en loisir ou en club et bien un petit peu des deux effectivement depuis cette année donc ça fait pas longtemps depuis la rentrée scolaire 2014 je me suis mis à sérieusement au cyclisme avec un pote qui m'y a poussé j'ai commencé avec un vélo puisqu'on me pose la question un vélo between vélo de course que j'avais acheté il ya deux ans mais qui prenait un petit peu la poussière jusqu'à ce début d'année scolaire donc et et avec ce pote qui m'a mis au vélo on a commencé à faire des sorties du folet pour ceux qui connaissent et par département les différents clubs des départements qui organisent à peu près chaque semaine des randonnées cyclotouristes avec avec différents parcours 50 75 ou 100 kilomètres et c'est sympa ça permet de rouler en peloton et de d'apprendre un petit peu des techniques de bas c'est vraiment des sorties très sympa assez sportive suivant les niveaux des des participants et donc je fais ça et on s'est inscrit effectivement dans un club pour pouvoir s'entraîner l'été hors de la saison de la saison cycliste classique et donc après mon between puisqu'on me demande ce que ce que j'ai comme vélo actuellement j'ai acheté un giant propel advance 1 et donc j'en ai mis la photo sur le sur cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas après on me demande des termes un petit peu trop technique pour moi je sais que tu as un vélo giant effectivement est-ce que tu as monté du compagnolo ou du shimano dessus mais bon c'est un integra le dérailleur en fait tu en compétition non à part ces sorties full-lèves c'est pas vraiment des courses d'ailleurs c'est des rando cyclotouristes même s'il ya des coursiers qui viennent pour s'y entraîner et donc accélère forcément le rythme de ses randos et quelles catégories bien non et quel serait le vélo de tes rêves alors là je m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à cette question et comme je viens juste de passer d'un between honnête à ce giant qui est quand même un petit peu plus perfectionné pour le moment on peut pas dire que j'ai vraiment de vélo de mes rêves je vais continuer mon petit bonhomme de chemin dans cette nouvelle passion ce nouveau sport que je pratique régulièrement maintenant et on me demandait justement est ce que je pratiquais d'autres sports et comme je vous disais un petit peu avant et moi je suis plus ce sport de raquettes à la base donc j'ai commencé par du ping pong tout petit après j'ai fait du tennis et j'ai même été prof de tennis quand j'avais 20 entre 20 et 23 ans donc c'est vraiment le tennis mon sport numéro 1 mais ça fait un petit moment que je pratique plus de manière assidue et là je suis plus se tourner badminton et ça fait bien cinq ans j'ai commencé à paris 1 5 6 ans que je suis vraiment à fond sur le badminton en ce moment et c'est vraiment très sympa et en sachant que j'ai pratiqué d'autres sports de raquettes quelques sports un peu régionaux comme ici dans le sud ouest le trinquet la pala mais bon le mon sport favori reste le tennis avec une prédilection là pour tous les sports de raquettes et on me demande quel est mon sport préféré c'est pour ça que je réponds le tennis mais j'aime beaucoup beaucoup bien évidemment le vélo comme vous auriez pu constater j'aime le foot mais plutôt à regarder parce qu'à la pratique je suis vraiment pas bon avec mes pieds donc je suis supporter des girondins même si je suis pas tous les tous les tous les tous les tous les jours au stade mais j'y vais de temps en temps et donc j'aime bien regarder ce sport à la télé j'aime bien aussi le basket et je pratique aussi un petit peu de course à pied que vous aurez pu voir sur les sur les photos j'ai fait entre autres le semi marathon de bordeaux car quand je me suis mis au vélo avec les grandes distances qu'on devait parcourir dans le cadre des sorties ufolep je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de souffle sur certains à certains moments du parcours des parcours et que seul le badminton que je fais une fois par semaine en club ne suffisait pas pour me donner ce fond nécessaire à pouvoir bien tenir toute la sortie de vélo et donc je me suis mis à la course à pied même si j'adore pas particulièrement mais en tout cas c'est un sport qui permet d'un travailler en endurance et donc j'avais la petite motivation supplémentaire pour aller courir en m'étant inscrit au semi marathon de bordeaux que je referai d'ailleurs l'année prochaine tellement c'était sympa au niveau de l'ambiance et tout et tout on va passer maintenant à une autre thématique de vos questions qui étaient plus orientés sur le jeu vidéo en règle générale je tour de france en particulier et youtube donc on m'a demandé quel était mon youtubeur préféré alors je suis pas hyper souvent non plus à regarder des vidéos sur youtube mais par contre c'est vrai que quand j'ai découvert squeezy les vidéos qui faisait sur les différents jeux vidéo déjà ça me donnait un avis sur le jeu vidéo en tant que tel et puis il est très sympa à regarder à écouter il est très drôle enfin bon c'est un c'est un patron un maintenant de toute façon squeezy dans matière de deux jeux vidéo de vidéo youtube qu'est-ce qui t'a encouragé à te lancer sur youtube et bien là c'est le jeu tour de france 2012 que je que j'ai pris donc c'était mon premier jeu vidéo de cyclisme et on s'est retrouvé une petite communauté sur le forum de jeux vidéo point com sur ce jeu en particulier et en particulier ont commenté nos résultats les différentes tactiques qu'on avait mis au point et 73 places que vous connaissez peut-être qui m'inspire et pour faire des vidéos youtube a commencé sur le jeu tour de france 2012 à faire des vidéos car des images une vidéo valait mieux souvent que de long discours sur le forum et j'ai été impressionné par par ses vidéos et ça m'a vraiment donné envie de me lancer à mon tour voilà donc grâce à 73 places qui s'appelle olmbé dans le dans le forum jeux vidéo point com et bien je me suis lancé dans les vidéos youtube Donc qu'est ce qui t'a donné envie de commencer je viens de le dire quand tu faire des rencontres avec les abonnés ça je ne sais pas trop ce que c'est peut-être des rencontres in réel je ne sais pas trop bon faudra me dire dans les commentaires pourquoi pas mais je ne vois pas très bien ce que c'est que redégardes tu comme truc sur youtube on me demande et bien comme je disais la plupart du temps c'est soit des retransmissions de sport quand j'ai raté par exemple un résumé des matchs des girondins ou du tennis souvent du tennis d'ailleurs ou du vélo donc je regarde souvent du sport sur youtube et et bien évidemment des jeux vidéo pour me faire des avis sur des jeux qui potentiellement m'intéresseraient et bien je vais voir régulièrement ce qu'il en est avec des gaming live ou des youtubeurs et comme moi qui qui font des vidéos sur des jeux qui potentiellement m'intéressent ensuite on m'a demandé vas-tu te lancer sur PCM non autant cyanide m'avait fourni PCM 2014 l'année dernière quand j'étais venu faire les tests chez eux du jeu tour de France 2015 mais j'ai un ordinateur professionnel donc je l'ai installé dessus mais il ramait quand même un petit peu donc ça m'intéresserait en dans l'absolu c'est quand même un super jeu aussi mais je ne pense pas me lancer dans des séries de vidéos sur PCM c'est le temps qui va me manquer après avec tout ce que je vous ai dit à propos de ma vie perso au début le temps pour faire des vidéos et du jeu vidéo en règle générale mais compté quel est le jeu que tu as le plus aimé en général donc je vous parlais de la méga drive qui m'a lancé sur les consoles même si avant j'avais déjà fait avec des cousins un peu plus âgés qui avait des consoles à eux donc moi j'ai bien aimé land stalker alors là c'est pour les dinosaures c'était un rpg un peu style zelda sur sur méga drive et donc il ya beaucoup de jeux que j'ai aimé ont joué beaucoup avec un cousin sur la méga drive avec les jeux nhl on s'éclatait vraiment des samedi après midi entier à jouer à du nhl et le gros jeu quand même à la grosse claque ça a été avec la xbox première du nom en 2001 à l'eau autant j'avais fait quelques fps un petit peu en réseau local du counter strike avec des potes sur ordinateur mais là sur console c'est la première fois qu'un fps m'a plu et alors vraiment plus parce qu'il ya une sacrée histoire je trouve sur ce sur ce jeu vidéo shoot à la première personne avec un scénario bien touffu bien dense et qui m'a complètement immergé dans l'histoire et même les premières scènes de bataille contre les extraterrestres avec nos commandos etc excellent d'ailleurs j'ai mis une petite vidéo avec des extraits d'un des derniers à l'eau spartan ops pour être plus exact donc c'est quand même et ça reste à ce jour mon jeu préféré même si après j'ai adoré beaucoup de jeux j'ai fait oblivion et skyrim dans la série d'elderscroll j'ai passé un temps fou top spin 4 mais comme vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos j'attends avec impatience un éventuel 5 parce que c'est un gros gros jeu vidéo qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps aussi je dois l'avouer et donc bien évidemment les jeux tour de france vas-tu faire d'autres séries que celles en ce moment oui 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 donc comme j'ai acheté la xbox one édition mastership collection je vais faire un géant projet un de ces quatre quand même de faire une petite série sur halo même s'il est très connu et que je serai pas le premier à faire des vidéos dessus mais ça me tient à coeur et des jeux par ci par là j'ai pas encore identifié lesquels mais oui oui c'est possible comme je vous avais fait déjà avec du moto gp du mx gp du top spin de fifa coupe du monde donc après c'est suivant mes envies suivant ce que je trouve sympa à faire etc j'ai rien de défini à l'heure actuelle à part bien évidemment continuer plein de séries différentes sur le jeu tour de france 2015 et le petit projet dont je vous parlais sur halo on me demande d'ailleurs penses-tu que buhani et porte méritent leur médaille d'or sur tdf 2015 oui bah peut-être van garde reine plus la médaille d'or de grimpeur de porte je sais pas mais bon porte avait quand même fait un bon début de saison particulièrement sur les courses à d'une semaine et buhani la médaille d'or en sprint bon ça me choque pas plus que ça je sais pas trop qui aurait pu mériter de l'avoir à sa place pas vraiment d'avis sur ces questions est ce que je vais continuer mon pro team malgré le bug effectivement mon pro team avec la mega driver cycling team d'ailleurs j'en avais parlé avec cyanide il disait effectivement que c'était un bug mais qui qui n'est pas bloquant non plus donc ça ça gêne un petit peu la progression comme je me suis longuement exprimé dessus mais bien éminemment je vais le continuer parce que j'ai un tour de france à faire avec à roue et à la philippe et ça dès que je reviens des états unis en août ça repart de plus belle je ne peux pas abandonner mon pro team avec la mega driver cycling team même si j'en ai d'autres et que je vous en prépare d'autres pour des séries vidéo celui là continuera malgré le bug on me demande enfin pour l'aspect jeu vidéo après ton tour avec la sky quelle sera la prochaine équipe avec laquelle tu feras un tour et bien j'ai eu une révélation il y a quelques temps je me suis dit j'ai envie d'en faire un petit peu particulier avec l'équipe ethics car ils ont des bons coureurs partout et donc je ne viserai pas le général un classement au général mais par contre un maximum de victoire d'étape et ce sera une autre manière de jouer quand on n'a pas la pression du classement général on joue différemment donc je pense je pense bien que mon prochain tour après la sky et bien évidemment le tour avec la fdj que je fais en temps réel ce sera avec l'équipe ethics pour un max de victoire d'étapes possible et on m'a demandé aussi toi qui a des contacts avec cyanide penses-tu qu'ils vont faire une mise à jour pour modifier la notation de quelques coureurs genre Quintana etc et bien écoutez effectivement j'ai quelques contacts chez cyanide et je crois bien même je suis certain qu'ils sont à l'étude d'une mise à jour d'une sorte de patch où il y aura effectivement une mise à jour normalement des effectifs probablement des notes et quelques corrections de bugs mais tout ça c'est du officieux pour le moment pas d'annonce à l'heure actuelle mais je sais que c'est à l'étude donc à voir quand est-ce que ça sortira si ça sort effectivement mais sachez que le projet est bien à l'étude côté cyanide maintenant je vous propose de passer à une grosse thématique et dernière d'ailleurs thématique de ce de cette vidéo FAQ c'est toutes les questions qu'on m'a proposé à propos du cyclisme donc comment est venu la passion du cyclisme et bien en fait quand j'étais petit j'avais pas vraiment de passion puisque je me rappelle gardé par mon mes grands-parents quand j'étais petit avec mon cousin notre grand-père nous empêchait de voir les dessins animés de l'après-midi pour regarder son tour de France sur lequel il s'endormait donc c'était pas un bon départ sur le tour de France mais après je dois avouer que j'ai eu un déclic je crois que c'est en 96 la victoire de Bjornris qui à un moment sur un col et je regardais de temps en temps des victoires des étapes de montagne à cette époque-là même sans être vraiment passionné et il a fait un coup de bluff monstrueux en étant dans un groupe des favoris et dans une ascension finale et en se laissant décrocher style je suis un petit peu pas bien et en fait il regardait un à un tous ses adversaires tous les autres favoris et une fois qu'il les a tous regardés dans les yeux et fait la revue d'effectifs il est parti à l'attaque se sentant sûrement plus fort après les avoir dévisagés comme ça longuement et j'ai trouvé que c'était un coup énorme depuis ce jour-là je me suis intéressé encore plus au tour de France en particulier il faut bien l'avouer et j'ai bien aimé aussi les années quoi qu'on en dise les années Armstrong j'ai beaucoup aimé aussi les frères Jake en particulier Andy Schleck et les coups qu'il a pu faire en 2010 et ensuite quand j'ai eu le jeu tour de France 2012 j'ai commencé via le jeu à connaître d'autres coureurs et donc en connaissant d'autres coureurs que ceux que j'avais l'habitude de voir sur le tour de France ça m'a donné l'envie de regarder toute la saison de cyclisme en fait des classiques aux différents grands tours aux courses d'étape par une semaine bien évidemment toujours le tour de France et donc je m'y suis mis vraiment à fond à fond depuis que j'ai le jeu tour de France 2012 on me demande ensuite quel coureur t'as donné envie de regarder le tour de France ? et bien effectivement j'en ai parlé c'était Björn Reiss en 96 il me semble quel coureur as-tu déjà vu in réel et quel code as-tu déjà escaladé ? et bien quasiment aucun puisque dans la région de Bordeaux dans laquelle je pratique c'était il n'y a pas tant que ça de cols mais j'ai été aux alentours de Béziers en vacances et avec un ami on a fait quelques cols c'est des petits cols pour le moment du genre 5-6 km à 6 ou 7% mais la région des Pyrénées d'étant pas loin au fur et à mesure de ma progression dans le cyclisme dans la réalité j'espère bien un jour faire des cols dans les Pyrénées les fameux cols qu'empruntent régulièrement les coureurs du tour de France mais ça ça reste encore du projet on me demande ensuite quel est ton cycliste préféré in réel et dans le jeu et bien on va dire que c'est un petit peu les mêmes pour le moment certains le savent déjà c'est Christopher Froome mon coureur préféré le tour 2013 a été vraiment très impressionnant les étapes d'Axe 3 Domaine et du Mont Ventoux en particulier j'aime bien sa façon de courir même s'il a trop souvent contact avec l'oreillette ça peut être le seul aspect un peu dérangeant mais j'adore sa manière de pédaler de mouliner de regarder ses adversaires de placer des attaques de regarder son vélo vraiment souvent on se demande s'il peut regarder où est-ce qu'il va dans cette trajectoire tellement qu'il a le nez dans le guidon et donc j'aime beaucoup ce coureur et je réponds ainsi à une autre question quel est mon favori pour ce tour de France parmi les 4 fantastiques c'est bien Christopher Froome en sachant que j'enregistre cette vidéo juste avant l'étape de la première étape de montagne qui va avoir lieu demain puisqu'aujourd'hui on est le 13 demain le 14 ce sera la première grande étape à la pierre saint-martin j'espère que Froome confirmera tout le bien qu'on a pu peut-être voir de lui en première partie de tour donc c'est mon coureur préféré dans le jeu aussi il a les meilleures stats ça fait 2 ans qu'il a les meilleures stats après c'est pas forcément le plus intéressant à jouer niveau challenge bien évidemment mais bon dans la réalité c'est bien mon coureur préféré qu'elle est quelles sont les trois équipes favorités les trois coureurs favoris et bien de fait j'aime bien la Sky j'aime bien un G2R avec ses Perrault Viermos et Romain Bardet en particulier et en troisième équipe j'aime bien la BMC aussi bon j'ai pas vraiment d'équipe favorite après et les trois coureurs favoris et bien je dirais Christopher Froome Jean-Christophe Perrault et en troisième ben je saurais pas trop dire en fait il y a beaucoup de coureurs que j'aime bien mais on va dire pour ses belles attaques en puncher qu'il a fait même si c'est pas particulièrement pour le Tour de France mais Philippe Gilbert avec des belles classiques qu'il a fait au long de sa carrière et qu'il continuera peut-être à faire on me demande ensuite ton top 5 sprinter, grimpeur et rouleur et ben sprinter je crois que c'est ceux du jeu bien évidemment moi j'ai un petit un petit faible pour qui ? pour Christophe quand même en sprinter parce qu'il est très complet j'aime bien Kamendy j'aime un petit peu moins qu'Itel mais c'est parce qu'il est écrasé trop de sa domination sur certains moments bon là il est pas là sur ce tour mais on doit bien reconnaître qu'il est énorme et j'aime bien nos deux sprinter voire trois sprinter français Arnaud Desmarres en premier Bouhany en deuxième pour moi et Ryan Cocard les rouleurs j'ai pas vraiment de préféré et Puncher j'aime beaucoup Philippe Gilbert comme je disais Peter Sagan aussi même si on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard j'aimais beaucoup Sanchez et à la Philippe on fonde de gros espoirs bien évidemment sur lui et en terme de grimpeur et bien ce serait plutôt Froome Perrault et Pinot pour moi mes favoris même si j'en ai pas vraiment 5 on me demande également mes pronostics pour le jaune et bien j'espère c'est plus un souhait qu'un pronostic j'espère que ce sera Christopher Froome pour le maillot vert je vois bien Sagan quand même réussir à le récupérer le maillot à poids aucune idée surtout qu'il y a peut-être un favori qui va le décrocher avec la lutte au classement général et le maillot blanc et bien et bien quand même Quintana je pense bien Quintana va prendre le maillot blanc si ce n'est le jaune donc au moins le maillot blanc on me demande des questions un petit peu plus particulières après et c'est en particulier donc Pierre Roland peut-il refaire l'exploit de gagner la toussure ou à l'Alpe d'US pourquoi pas Pierre Roland moi j'avais adoré quand il avait eu ce maillot blanc avec Europecar et qu'il avait fait ses exploits mais depuis je suis déçu parce que pour moi c'est un énorme talent mais tactiquement je suis parfois circonspect dans sa manière de d'attaquer de continuer de sa tactique quoi particulièrement au Giro 2014 où il fait quatrième et je me demandais s'il pouvait pas faire mieux bon donc j'ai adoré ce coureur mais je l'aime moins parce que je trouve sa manière de courir moi en tout cas je la comprends pas toujours très bien on me demande ensuite ensuite que penses-tu de la victoire d'Alexis Viermos au mur de Bretagne et bien exceptionnelle bien sûr se permettre d'attaquer Froome comme ça alors qu'il avait déjà fait mal à tout le monde Christopher Froome c'était beau et après sa troisième place au mur de Huit c'est vraiment un très bon début de tour pour Viermos et dans tous les cas déjà réussi surtout sur une très belle étape comme ça du mur de Bretagne ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant d'arrivés pour Puncher j'ai trouvé sur les tracés du tour et là j'en suis particulièrement content il y aura aussi Mande qui sera un petit peu dans le style du mur de Huit et du mur de Bretagne ton maillot préféré j'en ai pas vraiment mais avec le maillot à poids est quand même hyper emblématique visuellement du tour de France donc peut-être le maillot à poids que penses-tu de Thomas Vauclair et bien c'était un coureur très populaire j'ai bien aimé son exploit quand il a gardé le jaune longtemps mais bien évidemment pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme on pouvait se douter qu'il n'arriverait pas à le ramener à Paris mais en tout cas il a fait vraiment du bien au cyclisme français et à la popularité du cyclisme en France et puis c'est quelqu'un de caractère un charismatique donc je le trouve sympathique qui sera pour toi le meilleur français du tour je pense que ce sera Pinot si son genou apparemment il a un petit peu mal si son genou le laisse tranquille sinon Jean-Christophe Perrault mais là aussi c'est plus un souhait qu'un pronostic mais si s'il est bien constant comme l'année dernière pour moi ça peut être le meilleur français un avis sur Alaphilippe et bien j'adore en plein de devenir on a dit plein de trucs sur lui c'est normal suite au classique mais maintenant ce serait bien qu'il arrive à concrétiser et à gagner un petit peu d'ailleurs comme Sagan c'est la question qu'on me pose après il a été impressionnant en 2012 mais c'est vrai que maintenant à part faire le maillot vert il a du mal à s'imposer à avoir vraiment des victoires franges donc il est polyvalent mais voilà je suis un peu j'attends de voir ce qu'il va donner ce Sagan c'est une grosse star et c'est normal mais pour moi je suis un peu encore sur ma faim avec Peter Sagan Bardet j'aime beaucoup en 2013 c'est le seul qui avait bien sauvé les meubles chez les français donc j'attends de voir peut-être un peu plus les années les années prochaines je ne suis pas sûr encore que cette année je ne sais pas mais je me dis une bonne valeur pour l'avenir et on me demande pour Boigny très bien aussi il a abandonné mais c'est vrai qu'en sprinter français j'ai une petite préférence pour Arnaud Desmars mais bon si Boigny gagne c'est tant mieux aussi plutôt Inno ou Merckx je ne suivais vraiment pas à l'époque mais quand je vois les images je me dirais peut-être un petit peu Merckx quand même le peu que j'ai vu ça m'a l'air quand même c'est un tout petit cran au-dessus je pense Bernard Hinault enfin bon pas vraiment d'avis mais voilà si je dois répondre je dirais plutôt Merckx à la rigueur ensuite on me demande est-ce que j'ai réussi à gravir un col ? non je vous en ai parlé de mes expériences peut-être que ça viendra mais pour le moment quelques petits cols aux alentours de Béziers est-ce que je peux accélérer comme fou mon mot en tout ? non non ça clairement non as-tu déjà pris une photo avec un coureur ? non ça je n'ai pas fait aime-tu Asta là ? on m'a demandé et bien pourquoi pas cette équipe oui 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 en tout cas ne me gêne pas pas vraiment d'avis sur la question même si on sait qu'il y a des c'est un peu sulfureux l'histoire de dopage etc c'est un peu entouré d'un flou sulfureux cette équipe mais autrement non pas d'avis vraiment sur la question elle ne me plaît pas plus que c'est elle me déplait encore moins pense-tu que TG Van Garderen peut gagner ce Tour de France ? non pour moi il ne peut pas gagner cette année pour moi ce sera un des 4 fantastiques donc TG Van Garderen pour les amener à venir pourquoi pas même s'il est bien solide il continue sa progression mais je ne le vois pas cette année que penses-tu de la conquête du maillot à poids de Telkemanit ? et bien oui déjà je l'ai sûrement très mal prononcé mais oui oui l'Erythréen je suis très content c'est génial l'ouverture du Tour de France l'internationalisation c'est super et quel est pour finir ton col préféré ? j'en ai pas vraiment j'en connais pas plus que ça mais c'est vrai que le Mont Ventoux mythique Mont Ventoux les fois où je l'ai vu en particulier en 2013 avec Froome c'est très beau et donc c'est sur cette dernière question que je terminerai cette FAQ et en passant bien évidemment un petit bonjour un petit bonjour à mes autres collègues youtubeurs que sont HD Tour de France Night Andy59 Styros et j'en oublie d'autres bien évidemment d'ailleurs j'avais fait un petit clin d'oeil sur ma vidéo des Pyrénées de mon tour avec la Sky en introduction un petit clin d'oeil à certains d'entre eux ce sont des collègues on fait tous les mêmes vidéos enfin les mêmes vidéos sur le même jeu avec nos styles bien différents donc un petit coucou à eux au passage et pour finir cette vidéo encore merci pour pour le nombre des abonnés j'espère que cette FAQ vous a intéressé et je vous dis à plus tard salut c'est Megadriver16 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ en l'honneur de mes 3000 abonnés de fait je tiens d'abord à remercier justement tous mes abonnés les fidèles depuis le début les nouveaux et potentiellement ceux à venir donc ça fait vraiment plaisir c'est très sympa d'être suivi et que mes vidéos a priori vous intéressent donc merci encore pour ces 3000 abonnés ce qui me donne l'occasion on me l'avait déjà demandé par-ci par-là lors des 1000 abonnés etc. de vous faire une petite vidéo FAQ pour ceux que ça intéresse de connaître un petit peu plus Megadriver16 et donc pour cette vidéo j'ai essayé de centraliser de regrouper un petit peu les questions qui portaient sur les mêmes thèmes les mêmes questions et donc je ne ferai pas une liste exhaustive de toutes les questions qui m'ont été posées mais par contre vous devriez retrouver grosso modo celles que vous m'avez posées donc je vous remercie pour les commentaires de la vidéo qui m'ont permis de regrouper toutes ces questions et de vous faire cette FAQ aujourd'hui pour commencer même si je l'ai déjà dit précédemment pourquoi Megadriver16 et bien c'est parce que j'adorais la Sega Megadrive qui a été ma première console ma première vraie console que j'ai eu à l'âge de 16 ans et le chiffre 16 ça pourrait être lié à cet âge à laquelle j'ai eu ma première console mais non c'est tout simplement mon chiffre préféré d'où le nom de mon pseudo Megadriver16 alors d'un point de vue je fais faire une petite thématique un petit peu vie perso on m'a demandé donc l'âge que j'avais même si je vous en avais parlé dans la vidéo de l'étape du mur de Bretagne sur mon tour avec la FDJ c'était le jour de mon anniversaire le 11 juillet et j'ai donc 41 ans comment t'appelles-tu ? et bien mon prénom c'est Cédric as-tu une femme ? si oui des enfants et combien ? donc je suis effectivement avec la mère de mes enfants on n'est pas mariés simplement paxés et oui j'ai des enfants j'en ai deux donc l'âge de mes enfants on me le demande donc j'ai une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans ensuite on me demande ma profession donc là c'est un petit peu compliqué depuis 2000 date année dans laquelle j'ai commencé à travailler je suis consultant en informatique de gestion et donc j'ai fait des missions pour ma société dans différentes boîtes à Paris entre autres comme France Télévisions M6 Orange JC2co Alliance les assureurs etc. et depuis que je suis retourné dans ma ville natale à savoir depuis 4 ans que je suis à Bordeaux de retour à Bordeaux chez moi j'ai fait chez Cdiscount et là je suis chez Orange à nouveau c'est des missions qui peuvent aller de quelques mois à plusieurs années donc voilà un petit peu pour l'aspect professionnel et on me dit aussi tu as de la chance d'aller aux Etats-Unis effectivement j'avais annoncé je vais faire une petite coupure d'ailleurs de fait obligatoire car je vais partir aux Etats-Unis avec ma famille en vacances à partir à la fin du Tour de France d'ailleurs à partir du 26 juillet je reviendrai avec encore plus de vidéos qu'à partir de mi-août donc merci de me dire que j'ai de la chance d'aller aux Etats-Unis on verra un peu comment ça se passe en sachant que j'avais déjà été à Manhattan en 2011 avec ma compagne on me demande aussi est-ce que je suis rémunéré par YouTube ? non, j'ai pas pris l'option d'être rémunéré avec les pubs qui passent etc j'ai même pas réfléchi je commençais, c'était vraiment artisanal pour ceux qui me suivent depuis le début c'était vraiment une qualité aussi approximative parce que je filmais avec un téléphone donc il y avait vraiment des problèmes de luminosité etc mais bon, c'était juste pour commencer après j'ai filmé avec ma tablette maintenant c'est un petit peu mieux niveau qualité visuelle et tout avec mon boîtier de capture vidéo mais bref, je le faisais pas du tout je me suis lancé dans l'aventure YouTube pas du tout pour cet aspect rémunération est-ce que j'ai des partenaires ? et bien non et penses-tu un jour atteindre les 3000 abonnés ? ben quand on se lance comme ça dans YouTube je pense qu'on a pas de visibilité sur ce que ça pourra devenir moi j'ai eu de la chance que ça prenne ça a pris du temps et j'ai gagné au fur et à mesure des abonnés ça a toujours été en évolution à une vitesse tout à fait correcte et donc je suis content d'être aux 3000 abonnés mais bien évidemment je ne faisais aucun pronostic sur le nombre d'abonnés que j'aurai éventuellement un jour ensuite on me demande quels sont tes passe temps ? alors là il y en a beaucoup un des premiers bien évidemment le jeu vidéo et depuis que je suis tout petit c'est sûr ça prend quand même une part importante dans ma vie après j'aime beaucoup les comics aussi tout ce qui est super héros Marvel j'ai pas mal de bouquins là-dessus et c'est quelque chose que j'aime bien aussi depuis tout enfant ensuite je pratique un peu de la guitare en musique depuis des années lycée on s'était tous mis un petit peu à la gratte et c'est vrai que je continue un peu de manière vraiment en loisir mais c'est toujours quelque chose qui me plait j'aime bien aussi les reportages animaliers j'ai une... avec impatience un éventuel 5 parce que c'est un gros gros jeu vidéo qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps aussi je dois l'avouer et donc bien évidemment les jeux Tour de France vas-tu faire d'autres séries que celles en ce moment ? oui 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 donc comme j'ai acheté la Xbox One édition Master Chief Collection j'ai en projet un de ces 4 quand même de faire une petite série sur Halo même si il est très connu et que je serais pas le premier à faire des vidéos dessus mais ça me tient à coeur et des jeux par-ci par-là, j'ai pas encore identifié lesquels mais oui oui c'est possible comme je vous avais fait déjà avec du MotoGP, du MXGP, du Topspin, de FIFA Coupe du Monde donc après c'est suivant mes envies, suivant ce que je trouve sympa à faire etc. j'ai rien de défini à l'heure actuelle à part bien évidemment continuer plein de séries différentes sur le jeu Tour de France 2015 et le petit projet dont je vous parlais sur Halo on me demande d'ailleurs penses-tu que Bouhany et Porte méritent leur médaille d'or sur TDF 2015 ? oui bah, peut-être Vanguard Rennes plus la médaille d'or de Grimpeur de Porte je sais pas mais bon Porte avait quand même fait un bon début de saison particulièrement sur les courses d'une semaine et Bouhany la médaille d'or en sprint bon ça me choque pas plus que ça, je sais pas trop qui aurait pu mériter de l'avoir à sa place pas vraiment d'avis sur ces questions est-ce que je vais continuer mon Pro Team malgré le bug ? effectivement mon Pro Team avec la Megadriver Cycling Team d'ailleurs j'en avais parlé avec Cyanide il disait effectivement que c'était un bug mais qui n'est pas bloquant non plus donc ça gêne un petit peu la progression comme je me suis longuement exprimé dessus mais bien éminemment je vais le continuer parce que j'ai un Tour de France à faire avec Haru et Alaphilippe et ça dès que je reviens des Etats-Unis en août ça repart de plus belle, je ne peux pas abandonner mon Pro Team avec la Megadriver Cycling Team même si j'en ai d'autres et que je vous en prépare d'autres pour des séries vidéo celui-là continuera malgré le bug on me demande enfin pour l'aspect jeu vidéo après ton tour avec la Sky quelle sera la prochaine équipe avec laquelle tu feras un tour ? et bien j'ai eu une révélation il y a quelques temps je me suis dit j'ai envie d'en faire un un petit peu particulier avec l'équipe Ethics car ils ont des bons coureurs partout et donc je ne viserai pas le général un classement au général mais par contre un maximum de victoire d'étape et ce sera une autre manière de jouer quand on n'a pas la pression du classement général on joue différemment donc je pense, je pense bien que mon prochain tour après la Sky et bien évidemment le tour avec la FDJ que je fais en temps réel ce sera avec l'équipe Ethics pour un max de victoire d'étape possible et on m'a demandé aussi toi qui a des contacts avec Cyanide penses-tu qu'ils vont faire une mise à jour pour modifier l'annotation de quelques coureurs genre Kintana et bien écoutez effectivement j'ai quelques contacts chez Cyanide et je crois bien même je suis certain qu'ils sont à l'étude d'une mise à jour d'une sorte de patch où il y aura effectivement une mise à jour normalement des effectifs probablement des notes et quelques corrections de bugs mais tout ça c'est du officieux pour le moment pas d'annonce à l'heure actuelle mais je sais que c'est à l'étude donc à voir quand est-ce que ça sortira si ça sort effectivement mais sachez que le projet est bien à l'étude côté Cyanide maintenant je vous propose de passer à une grosse thématique et dernière d'ailleurs thématique de ce de cette vidéo FAQ c'est toutes les questions qu'on m'a proposé à propos du cyclisme donc comment est venu la passion du cyclisme et bien en fait quand j'étais petit j'avais pas vraiment de passion puisque je me rappelle gardé par mes grands-parents quand j'étais petit avec mon cousin notre grand-père nous empêchait de voir les dessins animés de l'après-midi pour regarder son tour de France sur lequel il s'endormait donc c'était pas un bon départ sur le tour de France mais après je dois avouer que j'ai eu un déclic je crois que c'est en 96 la victoire de Bjornris qui à un moment sur un col et je regardais de temps en temps des victoires des étapes de montagne à cette époque-là même sans être vraiment passionné et il a fait un coup de bluff monstrueux en étant dans un groupe des favoris et dans une ascension finale et en se laissant décrocher style je suis un petit peu pas bien et en fait il regardait un à un tous ses adversaires tous les autres favoris et une fois qu'il les a tous regardés dans les yeux et fait la revue des fictifs il est parti à l'attaque se sentant sûrement plus fort après les avoir dévisagés comme ça longuement et j'ai trouvé que c'était un coup énorme depuis ce jour-là je me suis intéressé encore plus au Tour de France en particulier il faut bien l'avouer et j'ai bien aimé aussi les années quoi qu'on en dise les années Armstrong j'ai beaucoup aimé aussi les frères Schaec en particulier Andy Schleck et les coups qu'il a pu faire en 2010 et ensuite quand j'ai eu le jeu Tour de France 2012 j'ai commencé via le jeu à connaître d'autres coureurs et donc en connaissant d'autres coureurs que ceux que j'avais l'habitude de voir sur le Tour de France ça m'a donné l'envie de regarder toute la saison de cyclisme des classiques aux différents grands tours aux courses d'étape par une semaine et bien évidemment toujours le Tour de France et donc je m'y suis mis vraiment à fond à fond depuis que j'ai le jeu Tour de France 2012 on me demande ensuite quel coureur t'a donné envie de regarder toute la France ? et bien effectivement j'en ai parlé c'était Björn Ries en 96 il me semble quel coureur as-tu déjà vu in réel et quel code as-tu déjà escaladé ? donc j'ai vu à Saint-Larry en 95 ou 94 je sais plus une étape, on était en vacances avec mes parents à ce moment là et on a vu passer l'étape du Tour de France mais je suivais pas à fond à l'époque c'était l'époque Indurène et là j'ai vu Indurène entre autres sûrement Henri Charvirinc aussi à l'époque j'allais vers peut-être en tout cas le Tour de France qui était passé à Saint-Larry en 94 ou 95 donc et quel col as-tu déjà escaladé ? et bien quasiment aucun puisque dans la région de Bordeaux dans laquelle je pratique il n'y a pas tant que ça de cols mais j'ai été aux alentours de Béziers en vacances et avec un ami on a fait quelques cols c'est des petits cols pour le moment du genre 5-6 km à 6 ou 7% mais la région des Pyrénées d'étant pas loin au fur et à mesure de ma progression dans le cyclisme dans la réalité j'espère bien un jour faire des cols dans les Pyrénées les fameux cols qu'empruntent régulièrement les coureurs du Tour de France mais ça, ça reste encore du projet on me demande ensuite quel est ton cycliste préféré in réel et dans le jeu et bien on va dire que c'est un petit peu les mêmes pour le moment certains le savent déjà c'est Christopher Froome mon coureur préféré le Tour 2013 a été vraiment très impressionnant les étapes d'Axe 3 Domaine et du Mont Ventoux en particulier j'aime bien sa façon de courir même s'il a trop souvent contact avec l'oreillette ça peut être le seul aspect un peu dérangeant mais j'adore sa manière de pédaler, de mouliner de regarder ses adversaires de placer des attaques de regarder son vélo vraiment souvent on se demande s'il peut regarder où est-ce qu'il va dans cette trajectoire tellement qu'il a le nez dans le guidon et donc j'aime beaucoup ce coureur et je réponds qu'ainsi à une autre question quel est mon favori pour ce Tour de France parmi les 4 fantastiques c'est bien Christopher Froome en sachant que j'enregistre cette vidéo juste avant l'étape de la première étape de montagne qui va avoir lieu demain puisqu'aujourd'hui on est le 13 demain le 14 ce sera la première grande étape à la Pierre Saint-Martin j'espère que Froome confirmera tout le bien qu'on a pu peut-être voir de lui en première partie de Tour donc c'est mon coureur préféré dans le jeu aussi il a les meilleures stats ça fait 2 ans qu'il a les meilleures stats après c'est pas forcément le plus intéressant à jouer niveau challenge bien évidemment mais bon dans la réalité c'est bien mon coureur préféré quels sont les 3 équipes favorités les 3 coureurs favoris et bien de fait j'aime bien la Sky j'aime bien G2R avec ses Perrault Viermos et Romain Bardet en particulier et en 3ème équipe j'aime bien la BMC aussi bon je n'ai pas vraiment d'équipe favorite après et les 3 coureurs favoris et bien je dirais Christopher Froome Jean-Christophe Perrault et en 3ème je ne saurais pas trop dire en fait il y a beaucoup de coureurs que j'aime bien mais on va dire pour ses belles attaques en puncher qu'il a fait même si ce n'est pas particulièrement pour le Tour de France mais Philippe Gilbert avec des belles classiques qu'il a fait au long de sa carrière et qu'il continuera peut-être à faire on me demande ensuite ton top 5 sprinter, grimpeur et rouleur et bien sprinter je crois que c'est ceux du jeu bien évidemment moi j'ai un petit un petit faible pour Christophe quand même en sprinter parce qu'il est très complet et bien j'aime bien Kamendy j'aime un petit peu moins qu'Itel mais c'est parce qu'il est écrasé trop de sa domination sur certains moments non là il n'est pas là sur ce Tour mais on doit bien reconnaître qu'il est énorme et j'aime bien nos 2 sprinters voire 3 sprinters français Arnaud Desmars en premier Bouhany en deuxième pour moi et Ryan Cocard les rouleurs je n'ai pas vraiment de préféré et Puncher j'aime beaucoup Philippe Gilbert comme je disais Peter Sagan aussi même si on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard j'aimais beaucoup Sanchez et à la Philippe on fonde de gros espoirs bien évidemment sur lui et en termes de grand hapeur et bien ce serait plutôt Froome, Perrault et Pinot pour moi mes favoris même si je n'en ai pas vraiment 5 on me demande également mes pronostics pour le jaune et bien j'espère c'est plus un souhait qu'un pronostic j'espère que ce sera Christopher Froome pour le maillot vert je vois bien Sagan quand même réussira à le récupérer le maillot à poids aucune idée surtout qu'il y a peut-être un favori qui va le décrocher avec la lutte au classement général et le maillot blanc et bien et bien quand même Quintana je pense bien que Quintana va prendre le maillot blanc si ce n'est le jaune donc au moins le maillot blanc et on me demande des questions un petit peu plus particulières après et c'est en particulier donc Pierre Roland peut-il refaire l'exploit de gagner la Toussuer ou à l'Alpe d'US ? pourquoi pas mais Pierre Roland moi j'avais adoré quand il avait eu ce maillot blanc avec Europecar et qu'il avait fait ses exploits mais depuis je suis déçu parce que pour moi c'est un énorme talent mais tactiquement je suis parfois circonspect dans sa manière de d'attaquer de continuer de sa tactique quoi particulièrement au Giro 2014 où il fait quatrième et je me demandais s'il pouvait pas faire mieux bon donc j'ai adoré ce coureur mais je l'aime moins parce que je trouve sa manière de courir moi en tout cas je la comprends pas toujours très bien on me demande ensuite ensuite que penses-tu de la victoire d'Alexis Viermos au mur de Bretagne ? exceptionnelle bien sûr se permettre d'attaquer Froome comme ça alors qu'il avait déjà fait mal à tout le monde Christopher Froome c'était beau et après sa troisième place au mur de Huy c'est vraiment un très bon début de tour pour Viermos et dans tous les cas déjà réussi surtout sur une très belle étape comme ça du mur de Bretagne ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant d'arrivés pour Puncher j'ai trouvé sur les tracés du tour et là j'en suis particulier je suis vraiment pas bon avec mes pieds donc je suis supporter des Girondins même si je suis pas tous les jours au stade mais j'y vais de temps en temps et donc j'aime bien regarder ce sport à la télé j'aime bien aussi le basket et je pratique aussi un petit peu de course à pied comme vous aurez pu voir sur les photos j'ai fait entre autres le semi-marathon de Bordeaux car quand je me suis mis au vélo avec les grandes distances qu'on devait parcourir dans le cadre des sorties Ufolep je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de souffle à certains moments du parcours et que seul le badminton que je fais une fois par semaine en club ne suffisait pas pour me donner ce fond nécessaire à pouvoir bien tenir toute la sortie de vélo et donc je me suis mis à la course à pied même si j'adore pas particulièrement mais en tout cas c'est un sport qui permet de travailler en endurance et donc j'avais la petite motivation supplémentaire pour aller courir en m'étant inscrit au semi-marathon de Bordeaux que je referai d'ailleurs l'année prochaine tellement c'était sympa au niveau de l'ambiance et tout et tout on va passer maintenant à une autre thématique de vos questions qui était plus orientée sur le jeu vidéo en règle générale je tour de France en particulier et Youtube donc on m'a demandé quel était mon Youtubeur préféré alors je ne suis pas hyper souvent non plus à regarder des vidéos sur Youtube mais par contre c'est vrai que quand j'ai découvert Squeezie les vidéos qu'il faisait sur les différents jeux vidéo déjà ça me donnait un avis sur le jeu vidéo en tant que tel et puis il est très sympa à regarder, à écouter, il est très drôle c'est un patron maintenant de toute façon Squeezie en matière de jeux vidéo, de vidéos Youtube qu'est-ce qui t'a encouragé à te lancer sur Youtube ? et bien là c'est le jeu Tour de France 2012 que j'ai pris donc c'était mon premier jeu vidéo de cyclisme et on s'est retrouvé une petite communauté sur le forum de jeuxvideo.com sur ce jeu en particulier et en particulier on commentait nos résultats, les différentes tactiques qu'on avait mis au point et 73 places que vous connaissez peut-être qui m'inspiraient pour faire des vidéos Youtube a commencé sur le jeu Tour de France 2012 à faire des vidéos car des images et une vidéo valaient mieux souvent que de longs discours sur le forum et j'ai été impressionné par ces vidéos et ça m'a vraiment donné envie de me lancer à mon tour voilà donc grâce à 73 places qui s'appellent Olembe dans le forum jeuxvideo.com et bien je me suis lancé dans les vidéos Youtube donc qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ? je viens de le dire, comptes-tu faire des rencontres avec les abonnés ? ça je ne sais pas trop ce que c'est peut-être des rencontres inréelles, je ne sais pas trop bon, faudra me dire dans les commentaires pourquoi pas mais je ne vois pas très bien ce que c'est que regardes-tu comme truc sur Youtube ? et bien comme je disais la plupart du temps c'est soit des retransmissions de sport quand j'ai raté par exemple un résumé des matchs des Girondins ou du tennis souvent du tennis d'ailleurs ou du vélo donc je regarde souvent du sport sur Youtube et bien évidemment des jeux vidéo pour me faire des avis sur des jeux qui potentiellement m'intéresseraient et bien je vais voir régulièrement ce qu'il en est mais avec des gaming live ou des Youtubers comme moi qui font des vidéos sur des jeux qui potentiellement m'intéressent ensuite on m'a demandé vas-tu te lancer sur PCM ? non, autant si Anid m'avait fourni PCM 2014 l'année dernière quand j'étais venu faire les tests chez eux du jeu Tour de France 2015 mais j'ai un ordinateur professionnel donc je l'ai installé dessus mais il ramait quand même un petit peu donc ça m'intéresserait dans l'absolu c'est quand même un super jeu aussi mais je ne pense pas me lancer dans des séries de vidéos sur PCM c'est le temps qui va me manquer après avec tout ce que je vous ai dit à propos de ma vie perso au début le temps pour faire des vidéos et du jeu vidéo en règle générale mais compter quel est le jeu que tu as le plus aimé en général ? donc je vous parlais de la Mega Drive qui m'a lancé sur les consoles même si avant j'avais déjà fait avec des cousins un peu plus âgés qui avaient des consoles à eux donc moi j'ai bien aimé Landstalker alors là c'est pour les dinosaures c'était un RPG un peu style Zelda sur Mega Drive et donc il y a beaucoup de jeux que j'ai aimé et on jouait beaucoup avec un cousin sur la Mega Drive avec les jeux NHL on s'éclatait vraiment des samedi après-midi entier à jouer à du NHL et le gros jeu quand même, la grosse claque ça a été avec la Xbox première du nom en 2001 autant j'avais fait quelques FPS un petit peu en réseau local du Counter-Strike avec des potes sur ordinateur mais là sur console c'est la première fois qu'un FPS m'a plu et alors vraiment plus parce qu'il y a une sacrée histoire je trouve sur ce jeu vidéo shoot à la première personne avec un scénario bien touffu, bien dense et qui m'a complètement immergé dans l'histoire et même les premières scènes de bataille contre les extraterrestres avec nos commandos etc. Excellent d'ailleurs j'ai mis une petite vidéo avec des extraits d'un des derniers Halo Spartan Ops pour être plus exact donc c'est quand même et ça reste à ce jour mon jeu préféré même si après j'ai adoré beaucoup de jeux j'ai fait Oblivion et Skyrim dans la série d'Elder Scroll j'ai passé un temps fou Top Spin 4 mais comme vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos une affection pour le Jaguar en particulier qui est mon félin et mon animal préféré et des loisirs du sport aussi comme je le dirai un petit peu plus tard quand on abordera la partie sport j'ai fait beaucoup de tennis c'était une partie importante aussi de ma vie et donc voilà j'aime bien le cinéma aussi etc. des loisirs assez communs somme toute mais donc voilà un peu mes autres passe temps ensuite on me demande si tu fais de la musique mais justement quel instrument as-tu ? c'est ce que je viens de dire en répondant à mes différents loisirs je pratique la guitare, j'ai une guitare électrique quand on a commencé au lycée avec des copains et là j'ai plus depuis depuis bien 10-15 ans maintenant une guitare acoustique sur laquelle je fais des petites sessions comme ça en m'amusant à reprendre les choses que j'aime bien Beck, les Beatles et autres Noirs Désir ou ce genre de Velvet Underground pour ceux qui connaissent ensuite on me demande avec quoi enregistres-tu tes vidéos effectivement et combien ça coûte entre parenthèses donc depuis mon dernier tour sur le jeu Tour de France 2014 celui que j'avais fait avec la FDJ j'enregistre avec un Avermedia et le modèle c'est un Game Capture HD2 et ça coûte à peu près 120€ je crois sur Amazon et on me demande pour terminer ce chapitre un petit peu perso est-ce que tu feras des vidéos en montrant ta tête ? bah pas forcément déjà j'ai pas vraiment le matériel pour ça m'intéresse pas plus que ça parce que là c'est quand même un tout petit youtubeur on est pas comme certains grands youtubeurs qui font du facecam effectivement où ça peut avoir un intérêt moi c'est vraiment de l'artisanat et donc là je vous ai quand même mis sur la FAQ quelques petites photos de Megadriver 16 dans différentes situations pour ceux qui se demandaient à quoi je ressemblais si on aborde maintenant une thématique un petit peu plus de vos questions que vous m'avez posé sur le sport in réel quoi le sport dans la vraie vie on m'a demandé est-ce que je faisais du cyclisme en loisir ou en club et bien un petit peu des deux effectivement depuis cette année donc ça fait pas longtemps depuis la rentrée scolaire 2014 je me suis mis sérieusement au cyclisme avec un pote qui m'y a poussé j'ai commencé avec un vélo puisqu'on me pose la question un vélo between, un vélo de course que j'avais acheté il y a deux ans mais qui prenait un petit peu la poussière jusqu'à ce début d'année scolaire donc et avec ce pote qui m'a mis au vélo on a commencé à faire des sorties du Follet pour ceux qui connaissent c'est par département, les différents clubs des départements qui organisent à peu près chaque semaine des randonnées cyclotouristes avec différents parcours 50, 75 ou 100 km et c'est sympa, ça permet de rouler en peloton et d'apprendre un petit peu des techniques c'est vraiment des sorties très sympa, assez sportives suivant les niveaux des participants et donc je fais ça et on s'est inscrit effectivement dans un club pour pouvoir s'entraîner l'été hors de la saison cycliste classique et donc après mon between puisqu'on me demande ce que j'ai comme vélo actuellement j'ai acheté un Giant Propel Advance 1 et donc j'en ai mis la photo sur cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas après on me demande des termes un petit peu trop techniques pour moi je sais que tu es un vélo Giant effectivement est-ce que tu as monté du Campagnolo ou du Shimano dessus et bon c'est un Integra le dérailleur en fait tu en compétition non à part ces sorties du Follet, c'est pas vraiment des courses d'ailleurs c'est des rando cyclotouristes même s'il y a des coursiers qui viennent pour s'y entraîner et donc accélère forcément le rythme de ces randos et quelle catégorie bien non et quel serait le vélo de tes rêves ? alors là je ne m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à cette question et comme je viens juste de passer d'un between honnête à ce Giant qui est quand même un petit peu plus perfectionné pour le moment on ne peut pas dire que j'ai vraiment de vélo de mes rêves je vais continuer mon petit bonhomme de chemin dans cette nouvelle passion ce nouveau sport que je pratique régulièrement maintenant et on me demandait justement est-ce que je pratiquais d'autres sports et comme je vous disais un petit peu avant moi je suis plus sport de raquettes à la base donc j'ai commencé par du ping-pong tout petit après j'ai fait du tennis et j'ai même été prof de tennis quand j'avais entre 20 et 23 ans donc c'est vraiment le tennis mon sport numéro 1 mais ça fait un petit moment que je ne pratique plus de manière assidue et là je suis plus tourné badminton et ça fait bien 5 ans, j'ai commencé à Paris, 5-6 ans que je suis vraiment à fond sur le badminton en ce moment et c'est vraiment très sympa et en sachant que j'ai pratiqué d'autres sports de raquettes quelques sports un peu régionaux comme ici dans le sud-ouest le trinquet, la pala mais bon, mon sport favori reste le tennis avec une prédilection pour tous les sports de raquettes et on me demande quel est mon sport préféré c'est pour ça que je réponds le tennis mais j'aime beaucoup, beaucoup bien évidemment le vélo comme vous auriez pu le constater j'aime le foot mais plutôt à regarder parce qu'à la pratique c'est pour ça, c'est pour ça